Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous ce soir sur votre nouvelle chaîne digitale SABRA TV qui vous suit partout. Elle sort enfin de son silence après avoir quitté le gouvernement. L'ancien ministre de l'éducation, Nouri Abnerbrit, s'est enfin exprimée à travers sa page Facebook officielle dans laquelle elle a posté un bilan non exhaustif mené au cours de sa mission en tant que ministre de mai 2014 à mars 2019. Elle a affirmé que la pression idéologico-politique exercée par certains qui considèrent l'école comme leur chasse gardée ne devant pas respecter les principes pédagogiques partagés par les systèmes éducatifs performants et par le monde. Elle ajoutera dès lors, ils ont souvent usé de procédés allant à l'encontre de toute morale, s'attaquant même à ce que toute personne a de plus cher, à savoir son identité et sa famille. Dans son bilan, elle s'est également exprimée quant à l'introduction de la Ataba, qu'elle qualifie d'aberration pédagogique devenue chronique et dangereuse. Toujours dans la politique, le président du parti, Tala'a Al-Huriyyat, Ali Ben Fli, a été l'invité du forum d'Al-Hewar aujourd'hui, durant lequel il s'est exprimé sur divers sujets, à savoir la transition politique. Il a également fait part de ses biens, mais il a également nié certaines déclarations faites par le passé. Je vous propose de l'écouter. J'incite sur le fait que toutes les institutions présentes doivent avoir un rôle important et l'armée nationale populaire doit accompagner le parcours politique actuel pour parvenir à une solution à la crise actuelle. Le ministère de l'Éducation nationale a dévoilé la date de proclamation des examens de fin d'année 2018-2019. Pour ce qui est du baccalauréat, l'annonce des résultats sera faite le 20 juillet prochain. Les résultats du brevet d'enseignement moyen seront annoncés le 1er juillet. Ceux de fin de cycle primaire seront annoncés le 16 juin prochain, informe le ministre. Toujours dans l'actualité nationale, près de 1000 comprimés de psychotropes ont été saisis par les douaniers du poste frontalier d'Omtboul. Après la fouille minutieuse d'une voiture de marque Ford, les mises en cause trois personnes seront déférées devant le tribunal d'Al-Kala. 179 véhicules volés, dont 26 recherchés par Interpol, ont été récupérés par les services de sécurité durant le premier trimestre de l'année en cours, indiquent un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale. A cet effet, 139 personnes ont été arrêtées et déférées aux juridictions compétentes. La Direction générale de la Sûreté nationale rappelle aux citoyens le numéro vert 1548, mis à leur disposition 24h sur 24 pour signaler tout comportement contraire à la loi. Le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a convié à travers un communiqué diffusé aujourd'hui, les postulants à la candidature à l'élection présidentielle prévue le 4 juillet prochain. Les remises de ces formulaires interviennent sur présentation par la candidature d'une lettre adressée au ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, annonçant son intention de constituer un dossier de candidature à l'élection à la présidence de la République, ajoute le même communiqué. 15 avril 2018, 15 avril 2019, un an déjà depuis la disparition d'un des piliers de la série comique Thoula Thil-Amjad, Mohamed Jadid alias Houweri. Ne dit-on pas que les meilleurs sont toujours les premiers à partir ? Un an déjà jour pour jour depuis la disparition du comédien Mohamed Jadid, plus connu sous le nom de Houweri ou Boudaou. Il doit sa célébrité à la série comique Thoula Thil-Amjad, Bila Hudud, où il a interprété le rôle de Houweri. Par la suite, il a joué plusieurs autres rôles dans différentes autres séries télévisées. La dernière en date était Boudaou, diffusée durant le mois sacré d'Ormdaou. Le 15 avril 2018, Houweri s'en va à jamais. Il est décédé à l'établissement hospitalier universitaire de la Wilayah Doran, à l'âge de 55 ans, des suites d'une longue maladie. Adieu l'artiste, paix à ton âme. « Toi qui as su mettre de la joie dans le cœur des Algériens, te voilà au milieu des anges depuis une année aujourd'hui. » Passons au sport à présent. Le CS Constantine s'est incliné face à l'ES Tunis. Résultat, ils ont été éliminés de la Ligue des Champions. Plus de détails dans ce VTR. C'est sur un score de 3 buts à 1 que le CS Constantine s'est incliné face à l'ES Tunis au stade de Radez. Ils ont donc été éliminés des quarts de finale de la Ligue des Champions d'Afrique de football. Pour sa part, le Wiedet Casablanca s'est qualifié pour les demi-finales de la même compétition après avoir battu le Oroya avec 5 buts à 0 dans le match retour au stade Moulay Abdullah au Maroc. Pour rappel, le TP Mazambé, le Mamlodi Sandhaus et l'ES Tunis sont les autres équipes qualifiées aux demi-finales de la Ligue des Champions d'Afrique de football. Voilà, c'est la fin de ce journal. Quant à moi, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain à la même heure. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain.